Et bonjour à toutes et à tous, c'est Natiz. Aujourd'hui on se retrouve dans le froid, ça tombe bien, c'est Noël, avec cette magnifique mise à jour de Microsoft Flight Simulator qui nous rajoute maintenant de la neige, avec de la neige même sur les arbres, sur les sapins, etc. Et ça tombe bien qu'il y ait cette neige, vu que là on est en Norvège, sur une petite piste d'atterrissage de Hurdal, qui est une piste qui fait à peu près 400 mètres de long. Aujourd'hui je vais vous apprendre un petit peu à faire fonctionner ce MB339. Et on va surtout aller dans les extrêmes et pousser au bout cet avion, avec notamment des atterrissages et notamment des décollages sur des pistes très très courtes. Et je vais vous montrer également, notamment, comment utiliser le train d'atterrissage de secours. Donc là on est dans notre petit cockpit. Alors comme il neige un petit peu, on voit quelques flocons par-ci par-là, on va dès à présent fermer notre cockpit. Voilà, c'est le track qui neige à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment démarrer ce petit engin, assez fun à piloter cet avion Italia de 1970 à peu près. Qui a commencé à être développé en 1970, environ. Si je ne dis pas de bêtises. Donc avion militaire et utilisé pour les formations notamment. Donc nous voilà dans le cockpit. On va faire droite, milieu gauche. Donc ici on a la batterie qu'on va mettre sur On. Donc c'est le premier bouton à activer. Donc ici on a justement les indicateurs d'alerte. On peut d'ailleurs faire un test light ici pour voir si tout est bien allumé. Donc c'est bien le cas. On va activer les générateurs tout de suite. Comme ça on évitera d'oublier. Après on active ici le GPS. Alors de base il est off. Il faut l'activer. Pourquoi il y a des trucs qui sont encore On ? C'est parce que j'ai oublié de les désactiver parce qu'on ne peut pas commencer en cold and dark sur cette piste. Parce qu'il n'y a aucun endroit où stationner. Donc ok. Donc on met le GPS. Moi il ne fait pas très chaud donc moi je vais mettre l'anti-ice personnellement. Et ici on va mettre les petites lights de navigation et le bacon. Donc voilà. On a les lights de navigation qui sont bien là. Et le bacon qui clignote. C'est bon. On est plutôt content. Donc ça c'était pour la droite. Pour le milieu il n'y a pas grand chose à faire en réalité. Mais juste on peut regarder vite fait les indications qu'il y a à l'écran. Ici on a le master caution. On appuie pour reset. Ici il n'y a qu'à d'opi qui est en rouge. C'est parce qu'on n'a pas loqué le cockpit. Donc on va le faire tout de suite. Et ici il y a écrit anti-skid non activé. On va l'activer un tout petit peu par la suite. Après il y a des choses qui sont intéressantes à droite. On va avoir donc on va retrouver ici l'indicateur sur l'oxygène. Ici on a l'anti-ice avec le statut de l'anti-ice donc tout étant on parce qu'on a tout activé. Ici on a la rotation du moteur. Ici on a la température du moteur. Ici on a le débit de carburant. Et justement à droite de ça là on a la quantité de carburant qui nous reste dans les réserves. Donc là on a demi-tonne à peu près. Un peu plus d'une demi-tonne. Et là on a la pression d'huile. Après ici on a aussi la pression au sein de la cabine. et quelques infos qui peuvent être utiles aussi notamment les pressions hydrauliques qui peuvent nous donner des infos. Ça peut être utile tout à l'heure quand on va couper les réacteurs justement. Et à gauche ici qu'est-ce qu'on a ? Ah oui c'est pas tout quand même. Bon évidemment on a le vertical speed enfin le climb ici. On a l'altimètre évidemment. Ici on a le speedometer. Avec ici une indication à 150 nœuds. Ça c'est tout simplement la VR et puis c'est aussi utilisé peut-être pour les volets. Là j'ai un petit doute. Moi j'utilise pour la VR et j'essaie toujours d'être en dessous de 150. De toute façon à l'atterrissage je suis plutôt aux alentours de 100. Ici on a les G. Ça c'est assez intéressant notamment quand on fait quelques loopings. Pour savoir un petit peu combien de G on se prend. Et ici on a donc l'angle d'attaque aussi. Bon ça peut être utile. Mais ça c'est assez important. Ça va être la position enfin le statut des volets et des speed breaks. Donc lorsque l'aiguille est à l'horizontale ça veut dire que c'est sur 0%. Et plus l'aiguille passe à la verticale plus on atteint les 100%. Par exemple ici si je mets les volets au cran 1 donc les volets ça se situe à gauche en mode take off on peut voir que ici on passe à 45%. Et on peut voir que là également les volets sont en position intermédiaire. Et pareil pour le speed break. Alors là je l'active pour activer le speed break c'est le petit bouton qui est ici. On remarque que le speed break est sorti mais il n'est pas sorti à fond parce qu'en fait on peut le sortir à fond uniquement quand on est en l'air tout simplement parce que vous voyez sinon ça touche le sol. Donc il y a une sécurité à ce niveau là. Donc on va remonter le speed break on va remonter les volets pour l'instant et on va s'occuper de la partie gauche donc on va activer ça on va activer ça on va activer ça on va activer ça on va pas activer l'anti-skid pour l'instant on va activer l'oxygène pourquoi pas on va activer allumer la radio et là on est paré pour lancer le starter. Donc j'appuie sur le starter je mets un petit peu de puissance ce qui va permettre de démarrer plus vite ça je voulais pas le faire c'est une erreur et on va attendre qu'on démarre tout doucement. Alors on s'assure quand même que le frein de parc est activé et il suffit maintenant de patienter pendant que le moteur le moteur démarre. Donc ça fait pas mal de bruit quand même c'est sympathique. On voit justement ici que les températures vont augmenter. Voilà. On voit ici que les RPM augmentent aussi. Et tout simplement pareil la pression hydraulique qui passe dans le verre etc. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Il ne devrait pas y avoir de panne sur l'avion. Ok. Et là ça veut dire que le moteur est démarré. Donc je mets la manette des gaz à 0%. Je vais lâcher le parking break et je vais faire un petit pushback. Parce que là il va nous falloir reculer pour pouvoir décoller. Vous allez voir ça va être incroyable. Le décollage va être assez spectaculaire je l'espère si on ne s'écrase pas dans les arbres. Donc là on est bien. Ce qu'on va faire c'est que on va se mettre en pushback. Vous faites shift P pour passer en mode pushback sans qu'il y ait de dispositif à côté. C'est un peu de la triche là. On passe en marche arrière de façon un peu en trichant. Après il n'y a pas de reverse sur cet avion. Donc dans tous les cas vous ne pouvez pas passer en mode reverse et puis reculer de base. Contrairement à certains avions de chasse qui peuvent l'avoir. Celui-ci ne l'a pas. Alors on va continuer. Ah ouais c'est vraiment une piste entre les sapins en plus. C'est vraiment la pire piste possible que j'ai choisi. Et je l'ai choisi parce que justement je la trouvais marrante pour ça. Ok. Je vais un peu tricher avec la météo. Je vais ici diminuer la précipitation. Et je vais mettre ça vers 1.7. Ok. Alors on va arrêter le pushback. Voilà. Parce qu'après on finit dans les arbres. Et maintenant que tout est paré on va mettre les volets non pas en take-off ce que vous devez tout le temps faire mais évidemment pour le tutoriel on ne va pas le faire on va se mettre en down ici. Le truc que je ne vous ai pas parlé c'est qu'ici il y a les landing lights aussi qu'il faut activer avec ici la petite lampe. Alors moi je ne vais pas le faire je ne sais pas si ça change l'aérodynamisme mais moi je vais éviter qu'il y ait une petite lampe qui peut me ralentir je ne mets rien. De toute façon là il n'y a pas besoin de suivre les règles. Allez. Ici il y a le fuel dump qui permet de vider les réacteurs donc on va éviter des réservoirs pardon on va éviter de le faire. On va tout de suite avant que j'oublie se mettre ici en 160 parce que c'est même ce qu'on peut faire c'est qu'on peut essayer de s'orienter voilà l'orientation de la piste donc c'est 164 ça va nous aider quand on va vouloir atterrir sur la piste. On va activer les anti-skid on va attendre à peu près 5 secondes. Voilà normalement et on va pouvoir avec le frein de parc activé pousser les gaz à fond. Une fois que les gaz sont à fond c'est le moment de prier. les volets sont à fond je vais lâcher le frein de parc je vais m'orienter un tout petit peu parce qu'il y a des arbres là notamment. donc là on prend de la vitesse il faut attendre à peu près 150 et moi je commence déjà à monter voilà comme ça et là on va monter le plus possible. Voilà on va rentrer le train on va rentrer les volets et on a décollé voilà de cette piste de l'enfer. c'était chaud mais on a réussi. Alors c'est également possible d'atterrir c'est pas simple mais c'est possible je sais pas depuis la mise à jour il y a quelques bugs ici j'ai testé je me suis baladé par ici c'est très très beau avant la mise à jour et j'avoue c'est que quand on s'approche c'est peut-être lié à la neige ces petits bugs ça sera sûrement réglé par la suite on est un peu habitué de toute façon avec Flight Simulator avec le temps ça sera de mieux en mieux alors là on monte très très fort vous avez vu il y a de la glace sur le cockpit on ne peut pas la retirer il n'y a pas de système qui le permette du moins je ne l'ai pas trouvé le bouton vous savez s'il y en a un je suis assez intéressé mais je ne pense qu'il n'y en a pas donc ici il peut y avoir des informations aussi sur le temps avant le prochain waypoint ça c'est un peu sur l'ordinateur de bord sauf que moi il n'y a pas de plan de vol voilà donc il n'y a pas d'info ici donc on est déjà à 6000 pieds on va monter tout doucement enfin tout doucement on monte à 10 000 pieds par minute quand même mais de toute façon c'est un avion qui est puissant donc voilà l'idée c'était de se mettre au dessus des nuages et observer un petit peu la beauté tout simplement de ce simulateur c'est très très joli alors on pourrait atterrir là bas donc il y a un gros aéroport ici mais on ne va pas le faire nous on aime bien les challenges et prendre des risques avec des toutes petites pistes alors j'utilise la carte VFR parce que ça nous donne quand même pas mal d'infos donc nous en fait l'aéroport il est là bas alors je vais utiliser la TC pour voilà choisir une petite piste à atterrir on va choisir cette piste là et donc donc là on profite tranquillement alors j'essaie de monter j'essaie de monter assez fort en vitesse pour vous montrer les limites un petit peu en gros il y a quand même des indicateurs sur la limite maximum de vitesse et ça ce sont des infos qui vont apparaître là si je descends en altitude avec la manette des gaz à fond on va monter en vitesse et on va pouvoir voir les limites regardez vous voyez c'est les pointillés qu'il ne faut pas dépasser donc je vais réduire la manette des gaz voilà pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème bon là on va se mettre on va s'aligner à peu près ici voilà donc là en gros on est on est comment dire contre le on est à 360 degrés quoi à peu près et du coup on va se préparer diminuer un peu notre altitude on va se préparer à atterrir tout simplement donc là on perd de l'altitude je vais réduire les gaz au minimum donc là on est dans les nuages clairement alors j'ai réduit un petit peu les précipitations parce que sinon on n'allait rien voir et c'est vrai que c'est moins sympa si on ne voit pas on ne voit pas ce qui se passe ok donc on diminue fort on va prendre un peu la main on peut ajuster la trim aussi également ce que je suis en train de faire actuellement voilà ce qui est un petit peu mieux on va on va assez vite on va assez vite mais si justement là je mets la manée des gaz à zéro je peux activer le speed break il est à 100% oula c'est la première fois que ça me fait ça what the fuck pourquoi ça fait ça ok c'était un bug première fois que j'ai ce bug le speed break est mis et pardon le speed break est à 100% voilà on est en vertical là je l'ai retiré donc on va quand même assez vite donc maintenant ce qu'on peut essayer de faire ça va être de tourner là par contre je vais encore ajuster un peu la trim parce que ça me demande quand même pas mal de voilà alors c'est pas simple j'ai remarqué de commenter et en même temps de piloter un avion c'est alors je m'excuse si mon pilotage n'est pas parfait de base mon pilotage n'est pas parfait mais il l'est encore plus lorsque je fais une vidéo mais c'est pas trop c'est pas trop gênant l'idée c'est de de vous expliquer un petit peu tout donc ce qu'on peut faire c'est que alors là on n'est pas on n'est pas parfaitement bien on va attendre encore un petit peu il y a des TBM9 et tout c'est sympa il y a des gens qui se baladent par ici ce truc de la neige c'est vrai que c'est très beau alors malheureusement actuellement il ne semble pas neiger ici en Norvège ce qui me surprend un petit peu donc je ne sais pas si c'est un bug de Flight Simulator je n'ai pas été voir la vraie météo de la région ok donc la piste est là-bas maintenant ce qu'on va faire c'est que on va utiliser un peu de Speed Break histoire de passer aux alentours de 150 et d'ailleurs on peut voir que le train d'atterrissage s'est illuminé alors ici il s'est illuminé pourquoi parce qu'on est en dessous de 150 ou on est à 150 et qu'on a les gaz au minimum regardez j'augmente les gaz et ça ne s'illumine plus et de toute façon le train d'atterrissage ne sortira pas si vous n'avez pas les gaz au minimum sachez-le je vais sortir le premier cran de volée je vais accélérer encore un peu parce qu'on est quand même un peu loin là pour atterrir voilà on s'assure quand même j'essaie de rester aux alentours de 150 à peu près je remonte un petit peu aussi là tac alors du coup on n'est plus aligné mais au moins on voit un peu mieux ça on peut le retirer on clique dessus c'est peut-être mieux d'ailleurs je vais le retirer alors du coup là on a l'impression qu'on chute mais c'est parce qu'on est trop haut on est surélevé au niveau de la vue mais il faut regarder ici le climb pourquoi je fais ça parce que sinon on a des avec la glace vous savez c'est pas simple on va diminuer un peu la vitesse parce qu'on va un peu vite est-ce qu'on peut zoomer ok donc la piste elle est comme ça donc on n'est pas non plus dans de toute façon on ne doit pas être aligné j'ai l'impression de toute façon il y a des non c'est moi ok on peut passer au deuxième cran donc on va un peu vite mais c'est pas trop gênant on est toujours en speed break à fond tac on va mettre ça à fond et on peut sortir le train hop je sors le train et là du coup le train va sortir incroyable donc là on est trop haut pour atterrir on va essayer d'au moins s'aligner et de de passer on a vraiment l'impression qu'on va s'écraser comme ça après on va pas très vite là donc tout à l'heure est-ce que je vais j'essayerai d'atterrir on essaiera d'atterrir ou du moins il y aura peut-être un petit montage où je vais atterrir dessus sur cette piste là mais vous voyez donc donc après ce qu'il faut faire c'est se mettre à peu près à 100 nœuds et atterrir alors pourquoi on atterrit pas tout de suite parce qu'on va on va accélérer je vais rentrer le train je vais rentrer les volets je vais retirer le speed break ici le speed break on l'a pas vu mais il est repassé à 45% parce que les volets sont le train d'atterrissage s'est abaissé ok donc on reprend de la vitesse et maintenant je vais vous montrer un autre petit truc mais on va attendre de prendre un peu plus de hauteur alors je vais tourner direct enfin attention à nos jets aussi l'idée c'est de pas s'écraser et surtout de pas casser l'avion parce que je suis en mode réaliste au niveau de la simulation donc je sens qu'on monte pas mal en même temps il y a aussi des options de navigation pourquoi je vous les présente pas tout ça là ça marche quand ça veut enfin c'est comme ça que je le vois enfin ça marche mais c'est pas incroyable donc bon après si vous savez les utiliser sur les autres avions c'est le même principe il y a grand speed ça ça marche pas enfin du moins pas trop compris mais c'est après c'est des des aides au pilotage un peu vieux donc je sais pas trop comment c'est censé fonctionner de base c'est peut-être moi qui n'ai pas compris sûrement d'ailleurs donc là on monte très fort très très fort on monte très très fort et le problème c'est que c'est que il y a une panne moteur alors ça c'est dommage il n'y a pas vraiment une panne moteur mais vous avez compris l'idée on a une panne moteur donc là il y a tout qui là attention problème de problème de pression d'huile tout ça voilà full pression ok donc rien ne va donc en fait le truc c'est que quand on n'a plus de moteur donc évidemment on n'a plus de poussée on peut quand même encore planer vous voyez mais par contre on n'a plus de pression hydraulique alors là on ne voit pas très bien parce que je vais me mettre comme ça mais on n'a plus de pression hydraulique et ça c'est un peu chiant on va tourner par contre parce que sinon on ne va jamais atterrir ça c'est un peu chiant parce que là la manette des gaz est à est à zéro on va un peu trop vite donc c'est c'est pour ça aussi on va je vais vous montrer après là je tourne je tourne très fort on va pousser un petit peu on va essayer de s'aligner là et de respecter cette fois un minimum pour au moins être allez d'accord je conduis très enfin je pilote très mal ah oui ah oui mince je suis débile aussi j'avais oublié que évidemment ça ça ne fonctionnait plus c'est pas grave ok donc voilà donc on arrive trop vite je pense que là on ne va jamais atterrir mais par contre si j'avais voulu atterrir donc je vais mettre un peu de speed break alors ce qui est génial quand même c'est que le speed break fonctionne ça c'est top on va mettre les volets on va attendre un peu parce qu'on est quand même un peu rapide on peut on peut faire un petit tour on peut faire ça comme ça ok voilà et regardez vous avez vu le train d'atterrissage est devenu il s'est allumé parce qu'on a encore de l'énergie si je la baisse bah il ne se passe rien voilà là ça s'est éteint parce qu'on a pris la vitesse ok vous avez vu il ne s'est rien passé il ne se passe rien en fait parce qu'en fait il n'y a plus de pression hydraulique et donc la petite astuce c'est d'utiliser cette manette qui est là alors cette manette comment elle fonctionne en gros il faut il faut pomper alors il faut remonter le train il faut sortir la manette comme ça alors j'essaie de faire en sorte aussi je vais sortir un cran de volet et je vais essayer d'avoir un truc à peu près stable voilà ça m'évitera de descendre de trop et une fois que ça c'est fait on appuie sur G et on descend le train d'atterrissage mais rien il descend un tout petit peu voilà on ne voit même pas descendre d'ailleurs c'est inquiétant on va recommencer voilà vous avez vu il descend mais il descend très lentement et l'idée ça va être d'effectuer cette opération à l'infini alors je ne sais pas si ouais regardez si je n'utilise pas la manette il ne se passe rien donc il faut faire ça à l'infini alors j'avais vu un truc je ne sais pas si c'était un bug la dernière fois mais maintenant je peux juste appuyer sur la manette alors là je spam la manette et ça descend alors je sais vous avez vu il y a déjà deux qui sont en position je ne suis pas sûr que ça soit normal mais si ce n'est pas le cas à chaque fois il faut remonter la manette monter la poignée et descend le train et voilà et vous faites ça à l'infini bon vous savez sortir un train en cas d'urgence et tenter d'atterrir moi ce que je vais faire c'est que je vais essayer de démarrer cet avion donc même méthode que tout à l'heure là j'avais coupé l'arrivée en fuel je vais essayer d'atterrir maintenant du coup je vous reprends après là justement c'est un enregistrement que j'ai fait un peu par la suite où j'ai retiré la météo parce que en gros ça n'est pas du tout en fait quand il y a de la neige j'arrivais vraiment pas à faire ce que je voulais et donc et donc là comme vous pouvez le voir j'ai mis les volets donc là ils étaient à 45% je les mets à 90% je sors le train je vais essayer de m'aligner par la suite donc là je suis quoi là je suis à 150 nœuds voilà 150 nœuds le train d'atterrissage qui descend il descend pas immédiatement parce que j'étais un peu trop rapide donc là il est descendu c'est bon il est en position ma vitesse diminue je vais passer bientôt à 100 j'essaie de m'aligner aussi pour l'instant on est à peine à 100 donc on est pas très rapide je mets un petit coup de réacteur pour m'assurer de pas descendre trop trop en vitesse quand même et là justement je m'aligne un peu j'ai eu des difficultés à m'aligner sur cette fois là je m'aligne un peu comme je peux donc là je suis un peu en dessous de 100 je fais l'arrondi et c'est l'atterrissage alors avec mon pédalier j'ai quelques difficultés de 1006 je veux dire mais voilà j'arrive quand même à atterrir je suis content et donc voilà donc par contre avec la neige je sais pas si c'est la neige ou moi mais j'y arrivais pas en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner surtout à utiliser les commentaires si vous avez des petites astuces si vous avez des avis à faire partager moi je lis tous les commentaires je réponds pas forcément à tous mais je vous lis quoi qu'il arrive donc en tout cas ça fait plaisir merci beaucoup de commenter la vidéo et voilà on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Natiz ciao ciao